Vous parliez de ce balancement-là, donc il y a un libre arbitre où il faut revenir à son centre ? Il y a une volonté qui peut réussir pour revenir à son centre ? Oui, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne parle pas, je ne parle pas au corps qui lui est complètement conditionné. Je ne parle pas au mental non plus qui lui est absolument conditionné. Je parle à la conscience qui, elle, est inconditionnée. Donc, quand on parle de libre arbitre, il faut être précis. Il faut dire, liberté pour qui ? Pourquoi ? En général, lorsqu'on parle de libre arbitre, on dit libre arbitre pour une personne. Et la personne, ça devient un corps mental particulier. Alors, à ce niveau-là, non, il n'y a pas de libre arbitre à ce niveau-là, vous voyez. Et c'est parce que la question est imposée. Et la question est imposée parce qu'on, implicitement, on suppose que la conscience est fragmentée personnelle. Donc, dans ce cadre-là, on dit, bon, il y a une volonté individuelle qui est attachée à cette conscience individuelle, il y a une liberté individuelle qui est attachée. Et cette liberté individuelle, elle n'est pas absolue, elle est relative. Par exemple, je peux faire bouger ma main facilement, mais je ne peux pas faire bouger facilement les nuages. D'accord ? J'ai la liberté de lever le bras, je n'ai pas la liberté de faire l'appui et le bouton. Donc, c'est une liberté informatique. Ça, c'est en l'identifiant au corps mental. Mais, en fait, à ce niveau-là, même la liberté que j'ai soi-disant de lever le bras est une liberté factice. Pourquoi ? Parce que je ne choisis pas mes pensées. Mes pensées me viennent. Mes pensées, en fait, elles me viennent comme le temps que je ne les choisis pas. Donc, si la pensée de lever le bras me vient et que je lève le bras, ce n'est pas très différent que les nuages qui viennent et l'appui et le bouton, puisque je n'ai pas choisi la pensée qui décide de le lever. Alors, si, pour ceux qui pensent qu'ils choisissent leur pensée, je vais vous donner, en tant que personne, un petit exercice facile, pour un, trois exercices faciles. Exercice numéro un. Choisissez, puisque vous avez le choix, choisissez de ne pas penser. Bon courage. Exercice numéro deux. Choisissez de n'avoir que des pensées heureuses. Vous êtes sauvés. Bon courage. Bon courage. Alors, ça suffit aussi. Quand on a réussi les deux premiers, on vient pour le croiser. Donc, ce balancement, quelque part, c'est un peu aussi, il vient aussi de la vie, qui nous amène à expérimenter ce côté-là aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire que, quand vous dites de revenir au centre quelque part ? Je faisais référence à l'action juste. L'action juste, c'est l'action qui ne fait pas de préférence, au fond, entre soi-même et autrui. C'est une action sans séparation. Quand il y a un gâteau partagé, on partage exactement au milieu. Vous voyez ? On se met dans la peau de l'autre aussi bien qu'on se met dans sa peau. En fait, on se met dans la peau d'un juge intelligent et bienveillant qui comprend les positions des deux parties et qui ensuite dit la justice entre les deux parties. Et ensuite, on suit la décision de ce juge pour ce qui nous concerne. Voilà, c'est pour l'idée de l'action juste. Une autre façon de dire, c'est, l'action juste, ça consiste, ça consiste, ça consiste à suivre ce que nous dictent l'intelligence, l'amour, la beauté. Et toujours, gardez ça comme vous suivez. Je me questionnais sur ce que vous entendiez par conscience universelle. Si ce que vous vouliez dire par là, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que si j'essaye de me dire que je suis différent de la base, de vous, de ça, ça ne marche pas. Il n'y a pas de différence que je puisse trouver. Mais par contre, si j'essaye de me dire que je suis la conscience universelle, ça n'a surtout pas aucun centre pour moi. Si je cherche une séparation, je ne me trouve pas. Et si je cherche une universalité, je ne me trouve pas. L'universalité de la conscience, c'est une révélation. Cette révélation s'appelle l'univers, ou la libération. La précondition pour cette libération, c'est que nous y soyons, c'est l'ouverture, que nous soyons complètement ouverts à cette possibilité, à la fois au niveau intellectuel, c'est-à-dire que nous soyons libérés des croyances qui s'y opposent, et aussi au niveau du ressenti, que nous soyons prêts à laisser tomber notre sentiment de séparation, à défaut de notre expression, notre sentiment de séparation. La conscience ne peut pas, par un effort mental, se révéler, car le mental n'a pas accès à elle. La conscience est ce qui perçoit le mental. Donc le mental ne peut pas aller vers la conscience. Le mental n'a pas accès à la conscience. Ce qui perçoit le mental n'est pas perçu par le mental. Tout ce que l'investigation qui se produit au niveau du corps mental peut faire, elle peut arriver à ce « je ne sais pas », qui est un état d'ouverture. C'est un état dans lequel on est libre de toutes les croyances, on est libre aussi de tous les espoirs, et on est libre de tout le savoir. Maître Ecarte, dans son serment de l'homme pauvre, il dit « et pauvre en esprit », car c'est de ça dont il s'agit ici, celui qui n'a rien, qui ne sait rien et qui ne veut rien. C'est cette condition de pauvreté à l'esprit en tant qu'elle sort de pauvreté spirituelle véritable, pas celle qui consiste à ne pas avoir une voiture, ne pas avoir ceci ou cela. L'éveil de pauvreté, c'est de penser ce détachement à l'égard de ce que l'on sait, de ce que l'on veut et de ce que l'on veut. Est-ce qu'il y a une différence entre l'acte constaté du détachement à l'éveil et un éveil positif ? Oui. L'éveil est positif. L'éveil, la voie négative est ce qui précède l'éveil. La voie négative, c'est la révélation de ce que nous ne sommes pas, qui, en quelque sorte, aménage la voie pour la révélation de ce que nous sommes. La révélation de ce que nous sommes est l'irruption de l'éternité, de la splendeur, de l'amour et du bonheur. C'est la révélation. Nous assistons à un phénomène culturel dans l'Ouest, qui est une phase transitoire, qui sont des formes inspirées des textes non-muralistes, que vous verrez, néo-adventaires, et dans lesquelles on s'arrête simplement à la voie négative parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Parce qu'on a rechimé à l'enseignement traditionnel de toutes les grandes traductions, etc. Nous vivons à une grande lumière de satisfaction immédiate. On voudrait immédiatement venir écouter Francis et dire, ça y est, oui, ça y est dans un sens, ça y est potentiellement. Le but ultime, c'est le bonheur. Le but ultime, c'est l'établissement dans la joie sans cause, c'est la paix. Et il ne peut y avoir établissement dans la paix que si la question de la mort a été résumée. Tant que la question de la mort, c'est-à-dire, tant qu'il y a la peur de la disparition de ceux que nous sommes, il n'y aura pas, il y aura l'inquiétude. Donc la quiétude, justement, ne s'acquiert que par la révélation de l'éternité de la conscience. Et cette révélation, ça n'est pas une démarche intellectuelle qui peut la libérer. Une démarche intellectuelle peut la préparer. Et cette révélation elle-même, elle se tient toute seule. Elle se tient toute seule, elle a besoin d'aucun, elle a besoin d'aucune assistance, elle a besoin de rien d'autre que d'elle-même, pour se révéler. En fait, elle se révèle quand il n'y a qu'un autre, quand il n'y a rien d'autre. Elle se révèle, c'est le sang ésotérique au fond, la vérité toute seule. Tant qu'il y a des vêtements, on n'est pas encore éveillé. Les vêtements, ce sont les concepts, les objets, tout ce à quoi on est attaché. Donc ça veut dire que dans l'achèfrise totale, qu'un bonheur jusque-là inconcevable, c'est-à-dire un bonheur absolu, un bonheur qui n'a pas de plus et qui n'a pas d'au-delà, peut se révéler. Ça c'est, au fond, ce que l'on trouve, ce que disait Jean Klein, ce que disait c'est comme Anamarchi, Atman Magda, Kachman Elam, Anandamal et bien d'autres. Bien sûr, ça n'est pas la voie purement négative où on dit « oui, la conscience est universelle, bon, maintenant vous savez ça, allez dans la paix du Seigneur et dans votre misère. » Ce n'est pas tout à fait simple. Atman Magda dit « il ne faut pas interrompre la recherche spirituelle tant que vous n'aurez pas, je paraphrase, tant que vous n'aurez pas reçu la totalité de votre héritage, la totalité de ceux que vous, vous saviez inconsciemment que vous cherchiez. » La recherche ne peut s'arrêter que par l'obtention de ceux que vous cherchiez.